... Je m'appelle Manuel Rosa Calatrava, je suis chercheur INSERM et je travaille sur la biologie fondamentale des virus influenza dans le laboratoire Virpat à Lyon. J'oriente avec mon équipe mes recherches vers l'appliquer et le transfert biomédical. On essaie notamment de développer de nouvelles molécules antivirales. J'ai choisi Louis Pasteur pour plusieurs raisons. Il s'est rendu compte que les ferments, les microbes en fait, il le démontrera par la suite, étaient source de vie et source de molécules actives. Et à partir de là, c'est le fil conducteur, je pense, qui l'a suivi tout au long de sa carrière, c'est-à-dire aller étudier cette théorie des germes et les évaluer. Donc il va mettre au service du monde agricole et des industriels ses connaissances et les grands principes de la fermentation. Napoléon III lui demande d'aller étudier la maladie du vin dans le vignoble français. Il s'y attaque et il caractérise de mauvais ferments qui sont responsables de la fermentation acétique et qui donc transforment le vin en vinaigre. A partir de là, il a mis en place et propose aux industriels et notamment aux vinaigriers également des procédés de fermentation calibrés et qualifiés en utilisant les bons ferments, en utilisant des milieux adaptés et stériles. Et de là, naît finalement le principe d'asepsie qu'il va mettre en place et qui va se développer par la suite. Et puis, il va progressivement aller vers un nouveau domaine qu'il va fonder. L'immunologie, c'est la découverte du principe de vaccination, l'utilisation de germes atténués. C'est un germe pathogène qui est privé de son pouvoir pathogène, soit par chauffage, soit par traitement chimique. Le principe d'atténuation des germes, des théories qui émergeaient à cette époque. Et Louis Pasteur, c'est aussi peut-être la preuve de son génie, il a su récolter, organiser et surtout synthétiser un certain nombre de connaissances de l'époque pour les appliquer et les mettre en œuvre. Et là, c'est le principe de la vaccination. Donc, contre le charbon des moutons, colère à des poules. Et puis, évidemment, ce que le grand public a le plus retenu, c'est la vaccination contre la rage ou le sérum anti-diphtérique. Pour moi, un visionnaire, c'est quelqu'un qui met sa recherche au service du grand public, au service de la collectivité, pour résoudre des problèmes techniques, des problèmes technologiques, des problèmes sanitaires. Je crois que c'est ce qu'on peut tirer de l'œuvre et de la carrière de Louis Pasteur. Il disait notamment lors d'un congrès viticole qu'il n'y avait pas plusieurs sciences, il n'y avait qu'une seule science et les applications qu'on pouvait en faire. Et je crois que c'est le sens que l'on peut donner à son travail de chercheur aujourd'hui, c'est-à-dire donner un sens, donner un enjeu à sa recherche. C'est quelque chose qu'on essaie, nous, de suivre au laboratoire, avec mon équipe, en essayant de mettre notre recherche fondamentale au service du biomédical, au service du patient.